oui il est 73 à toi nico de 14 km 3301 rémy et ben ça bricole ça bricole ça bricole achi justement tiens là j'étais en train de rédiger là de justement un truc là sur le téléphone que j'avais envoyé d'assure sur le groupe alors attend je mets ça voilà je mets ça en pause achi trois coups je viens de de mettre en place un long fil sur le toit de très précisément 41 mètre 60 voilà pour pour pouvoir que faire de l'écouté la sur le sur le déca et continuer à utiliser normalement de la cibille ok super cool ça et qu'un nickel je voulais faire la même chose là depuis le balcon attiré un tout petit filet vraiment le plus petit possible à peine visible là depuis le bas juste pour faire de l'écouté tu sais un presque un cheveux d'ange quoi mais qui fasse une quarantaine de mètres pour faire de l'écouté dans de meilleures conditions parce que bon là c'est vrai que la scooby doux pour écouter jusqu'en bas là sur 80 mètres c'est un petit peu compliqué ça passe hot on entend on entend mais c'est pas non plus fantastique quoi et bon c'est vrai pour écouter dans de meilleures conditions un long fil c'est très bien et ouais je pensais à peu près mettre la même longueur que toi tiens et en plus voilà là je viens de le rallumer là je suis en train de me balader là sur le 3 méga 600 et quelques je perturbe même pas je peux t'as déjà un cul et à toi là je suis je suis en émission pourtant là sur la série et j'écoute en parallèle le le 3 méga 600 là je suis sur le 3 méga 600 points 20 voilà les mecs qui se sont mis là et toi ça ça perturbe même pas rien c'est j'ai même poussé un peu la puissance à tout à l'heure pour voir j'ai rien qui passe dedans ouais je t'ai donné une longueur précise de 41 mètre 60 c'est le calcul que je me suis amusé à faire attendre je vais éteindre ça parce que sinon je vais pas arriver je vais pas arrêter de bafouiller voilà c'est le calcul que je me suis amusé à faire de 2 de la du calcul d'antenne pour le 11 m x 4 autrement dit 300 mille divisé par la fréquence multiplié par 0,95 qui m'a donné 41 m 60 et si on joue la précision 60 et 6 millimètres un truc comme ça voilà c'est mon idée première c'était de voir si je pouvais avoir une bonne réception voire mieux ou du côté du côté 27 méga ben c'est pas gagné côté 27 méga j'entends oui mais allez mais mon nom fil est un peu plus sûr que que l'antenne verticale bon maintenant faut que je vois sur quand la propagé là c'est voilà parce que bon vu comment comment est placé mon nom fil forcément il n'a rien de verticale achi trois coups donc par contre sur les fréquences basses ah oui ah oui je j'attrape tout le monde autour des des 9 9 plus 20 là sur les bandes sur les bandes basses ce qui n'était pas forcément le cas quand j'ai branché la manteau va 8 là sur le dk et que j'allais faire les mêmes écoutes côté qrm j'ai peut-être moins de qrm là sur le long fil ok ok pour ça du coup j'ai plusieurs questions alors la première du coup ton fil là moi j'imagine qu'il est en sloper il est en diagonale tu me confirmeras ça à ton prochain passage et tu as mis quoi comme comme transformateur d'impédance là comme boîtier pour alimenter ce long fil alors je suis qu'en réception tiens là par exemple voilà là je suis là je suis en train de recevoir une radio anglaise 1 méga 548 en am il m'arrive à sont égaux vite je n'ai pas plus loin parce que voilà ça va mais toi je suis pas multi tâches dit voilà j'irai éteint de gérer tant des cas je suis je fais que je suis quand eric c'est tout donc je l'ai mis je l'ai mis comme ça juste la longueur où j'ai été où j'essayais d'être plus précis pour le 27 méga mais bon c'est faut que je vois faut jouer avec la propage que ça donne il n'y a que là que je pourrais vraiment voir le résultat donc j'ai rien mis c'est le bout de mon fil j'ai suivi une PL dessus et mis sur une embase en base de en base de voitures sur un pied un pied de télé mais retourné placé au dessus de 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 la parabole c'est voilà donc j'ai et c'est du fil de fil électrique de 25 rien de plus que ça qui qui sort de 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 la PL et puis que j'ai tissé comme ça comme j'ai pu sur sur le toit alors j'ai j'ai la parabole qui est sur un pignon donc alors on va dire je dois avoir quoi peut-être 1m75 au dessus du pignon quelque chose comme 1m70 oui oui 1m70 1m80 peut-être même au dessus du pignon et sur l'autre pignon j'ai j'ai tout mon mâle d'antenne de sibi au banais alors je pars du haut de 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 mon mâle de télé je descends en diagonale vers j'ai mes fixations d'antenne d'antenne sibi le haut bannage je vais arriver j'ai les points d'ancrage du haut bannage qui sont sur le toit sur le sur le bord de toit quasiment donc je pars du haut de du dessus de 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 mon tube de télé vers ce haut bannage de là qui est en bas je repars vers mon tube de télé de de sibi pardon qui là j'ai dû mettre le fil à peu près à 2 mètres donc effectivement ça fait un vide de ce côté là et de l'autre côté du toit je redescends sur sur mon autre attache de 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 d'obannage d'antenne sibi pour remonter vers le le tube de 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 télé donc là oui ça me fait devait et le restant et bien je l'étendu horizontalement entre le 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 ma télée le 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 mâ de 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 sibi donc oui j'ai ça fait un petit peu un petit peu un petit peu brouillon là mais ça a l'air de marché mais c'est si pour faire de l'écouté uniquement maintenant j'ai bien compris ta question je récepterai mieux et effectivement si je je faisais un truc comme ça. Mais bon, pour info, c'est ma première antenne Furbukasso M, H-I trois coups. Ok, ouais, ouais, je comprends bien, du coup, je vois bien comment tu as fait là. C'est du direct, quoi. Il y a le fil directement sorti de l'ASO 239. Eh bien, écoute, ouais, pour la réception, il n'y a aucun problème. Ouais, non, non, je peux demander au cas où, parce que bon, c'est possible que tu aies mis, pardon, un transfo d'impédance là pour aller sur 11 mètres avec, vu que, alors ouais, du coup, peut-être c'est un peu grand. Après, bon, si tu as une boîte, d'accord. Moi, je sais que sur mon 49 pour 1, normalement, là-dessus, tu trafiques avec un fil d'une demi-onde. Bon, moi, je trafique avec un fil d'une onde entière. Et en sloper, j'avais testé l'autre jour avec quelqu'un qui était à 40 bornes, comparé à un fil classique de demi-onde. Je parle pour 11 mètres. Et bien, bon, je vais m'en doter un peu, ça passe mieux, ça passe plus fort avec le fil de la longueur d'une onde entière. Voilà, parce que comme tu as plusieurs alternances, de ce fait, tu as un petit gain qui se crée là. Voilà, donc c'était pour ça ma question. Ouais, mais tu verras là, quand il y aura un petit peu de propage, ça sera un bon indicateur au moins de propagation. Tu auras une surface de réception plus importante que l'antenne que tu utilises là. Il y aura peut-être moyen que tu prévois, que tu sentes un peu plus à l'avant. Si la propage arrive, voilà. C'est vrai que là, ces jours-ci, c'est pas fantastique. Ok, ok pour ça. Non, mais c'est bien, t'as raison. T'as bien raison, t'as bien raison. Bon, moi, si je balance un fil là, depuis le balcon vers un arbre qui est à 30 ou 40 mètres plus loin, là, il va vraiment falloir que je la joue discret, parce que sinon, ça va faire un petit peu trop, là. Déjà que j'ai le marre, enfin, bon, bref. Donc, c'est pour ça que je veux y mettre un fil, vraiment un poil de fesse. Un truc, un cheveu, l'épaisseur d'un cheveu très très fin, solide quand même, bien sûr. Juste pour de la réception, par contre, parce que sinon, je vais tout faire cramer. Et voilà, voilà. Faut-il encore que je trouve le bon fil. Je pense que du fil émaillé, là, d'un transformateur de demi, non pas de micro-ondes, ça va être trop gros, mais d'un transformateur, là, de quelque chose, de pas très très puissant, et il va y avoir un fil émaillé autour, qui n'est pas très gros, qui pourrait m'être utile. Et comme ça, je ferai à peu près la même chose que toi, du coup. Voilà, voilà. Ouais, parce que ça fait quand même une belle distance. T'as vu, là où je suis, mon fil, quand j'ai pris ma longueur, il va depuis, il allait depuis le bord de la route jusqu'à devant la maison, hein. Donc ça fait, ça fait une belle longueur quand même à placer, quoi. C'est pas évident, quoi. J'aurais un poteau électrique, un truc comme ça, à moi, je veux dire, avec rien dessus, posé dans un coin, un truc comme ça, même deux, tiens, allez, dans deux coins. Ouais, je me suis amusé à faire un triangle avec, hein. C'est sûr que ça aurait été mieux, hein. C'est... Mais bon, là, là, je trouve que je me déroule déjà pas trop mal. Parce que là, quand je vois ce que... Alors, attends, je suis en train... Ah. J'ai des QRN en même temps. Voilà, 3 mégas 465. Ah, Santiago 7, le mec, il m'arrive. C'est... Oui, il y a... J'ai la boîte d'accord qui est branchée dessus. En plus, c'est une boîte d'accord TX-RX. Donc, oui, je l'entends fonctionner ça, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Ouais, ben, la boîte d'accord, c'est impeccable, ça. Nickel. On peut faire à peu près tout et n'importe quoi avec une boîte d'accord. Il y a moyen de faire des petites expériences sympathiques, là. Ouais, ouais, ouais. Il serait temps que je fasse ça, là, parce que, bon, moi qui prévois d'être F4 courant 2022, ce serait bien que je puisse faire un peu d'écoute avant, quoi. Pour prendre un peu le plus et les QSO. Sinon, je vais arriver un peu paumé, là. Et pour ça, il faut écouter. Et pour écouter, il faut un minimum d'antenne. Voilà, parce que, bon, la Scoubidou, je les entendais, là, les gars dont tu parlais, sur 3M600, je ne sais plus ce que tu as dit, je ne me souviens même plus la fréquence, mais c'était dans ces eaux-là. Mais, alors, un, je ne les entendais pas tous. Et deux, je les entendais très petits, là. Il n'y avait pas de signal. Il n'y en a qu'un qui passait à 53. Voilà, ce n'était pas fantastique. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas de QRN, c'était parfaitement compréhensible, audible. Mais limite, limite, quoi. Non, évidemment, la Scoubidou, elle a ses limites. Mais Scoubidou, sur 80 mètres, héhéhé. Oui, ben, comme n'importe quelle antenne monobande, voilà, c'est logique. On ne va pas demander le Pérou sur une antenne comme ça. La mienne, c'est pareil. Quand je fous la Mantova, là, sur le DK, que je vais écouter plus bas, j'entends les reports des mecs, j'hallucine. Je regarde, moi, de mon côté, à combien je les reçois. Bon, d'accord. C'est pas ça. Là, par contre, je ne suis pas mécontent du résultat. Oui, tous ceux que j'ai entendu, là, tout à l'heure, là, dans leur QSO, ça tournait entre 7 et 9 plus 20. C'est... Je suis assez surpris. Pourtant, je misais plus sur le calcul pour le 27 mégas. Mais bon, oui, vu que l'antenne, on va dire, elle est quasiment horizontale. Donc, forcément, sur du local, ça ne va pas le faire. C'est un peu logique. Il faut vraiment que je voie ça. Là, un jour, un jour de Propag, voilà, les deux postes allumés, puisqu'en plus de ça, je peux allumer les deux ensemble. Je peux les mettre sur un, du moment que l'autre n'est pas sur la même fréquence. C'est nickel. Je ne le perturbe pas. Rien. C'est là où je suis étonné. J'ai rien qui passe dedans. C'est... Pourtant... Pourtant, pourtant, c'est sur le même toit. Mais non, il n'y a rien qui passe dedans. D'accord. Ouais, ben tant mieux. Ça veut dire aussi que ton installation, un, elle est réglée correctement. T'as pas des antennes avec des coax qui rayonnent jusqu'à la station. Et puis, t'as une bonne filtration, quoi. Voilà, quand t'es en émission, t'as une bonne filtration. Et puis, du coup, ça ne passe pas partout. Ça, c'est pas mal. Bon, ben, c'est bon signe, tout ça, là. Hé, hé, hé. Ouais, bon, il y a une perte de chance aussi, hein. Puisque, effectivement, j'ai rien branché entre, hein. Et, vu que c'est peu que pour du RX, j'ai un fil, un double blindé, mais en 6 mm, qui va depuis mon long fil, qui est à l'autre bout du pignon, là, au-dessus de l'antenne de télé, jusqu'à la station. Voilà, c'est... Donc, là, il y a... Ouais, je dirais, il y a une perte de chance, quand même. C'est du direct, du producteur au consommateur, sans rien entre, ah, j'ai trois coups. Oui, 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 il y a une petite part de chance aussi, quand même. Non, ben, c'est cool, c'est cool pour faire de l'écoute. Oui, effectivement, t'as des bons signaux, hein. Ah ouais, j'ai pas ça, moi. Ça, c'est clair sur les bandes de basse, j'ai pas ça. Même pas sur le 20 mètres. Le 20 mètres, je l'écoute plutôt bien sur la Scoubidou, mais il n'y a pas de signaux comme ça. C'est clair que non. Bon, ben, c'est bien. Tu vois, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête, là, pour de l'écoute. Juste choisir une longueur de fil adéquate. Et puis après, ben, vas-y, ça roule. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à, avec pas grand-chose. Bon, ben, c'est bien, c'est bien, ça. T'es en train de me motiver, là, pour... pour m'occuper de ça dans les jours qui viennent. Je vais attendre que ça se dégage un peu au niveau de la météo, parce que là, on n'y voit pas à 3 mètres. Il fait noir comme dans le derrière d'une top, là. Oui, et il y a une espèce de brouillard, putain la vache. Alors, tout à l'heure, là, j'ai... Une fois que j'ai fini de mettre en place... Bon, c'est vrai qu'il commençait à faire lui. J'ai pris quelques photos avec le brouillard et tout. Il faut vraiment avoir des yeux perçants pour voir l'installation, là, sur les photos que j'ai prises. C'est... Ah, je suis trois coups. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, autrement, oui, c'est vrai que là, je suis un peu étonné, quand même, du résultat. C'est bien une première, quoi. C'est bien une première. Ça fait un moment que ça me trottait par la tête, à me dire, putain, mais... À chaque fois, je me fais chier à... Quand je vais écouter, là, sur le DK, à basculer au niveau du branchement, là, de l'un sur l'autre, l'un à la place de l'autre, je vais dire, bon, ben là, pour le coup, pour le coup, je peux avoir les deux en même temps. Et c'est... Ben, c'est comme ça que je t'ai entendu, là, appeler. J'étais en train de me balader, justement, sur le DK, là, sur le 27 mégas, un peu partout, de ça, tac. Quand je t'ai entendu appeler sur le 7009, hop là, le temps de... Ah oui, en fait, je suis en train de faire une petite vidéo, là. Le temps d'enclencher la vidéo, de couper le DK, de prendre le micro, c'est pour ça qu'il y a eu un petit temps mort, là, avant que je te réponde. Ah, si ! Ok ! Ouais, ben, il n'y a pas de souci. Une chance que j'ai changé mes mauvaises habitudes, parce qu'avant, j'avais tendance à appeler. Je pensais attendre suffisamment longtemps, tu sais, dans ma tête, une seconde, c'était une minute. Et je partais trop vite, la plupart du temps. Et on me répondait, mais j'étais déjà barré. J'ai corrigé le tir, là, parce qu'on m'a dit plusieurs fois que attends un peu plus longtemps. C'est vrai que j'ai pas forcément une bonne notion des secondes qui passent, là, quand j'attends, après avoir appelé. Et je me suis fait avoir plusieurs fois. Du coup, j'ai attendu un peu plus, là, et puis, bingo, je t'ai trouvé. Bon, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas entendus, là. Ouais, 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 je crois que la dernière fois, non, je sais même plus. J'étais peut-être en portable sur Saint-Spolit, il me semble. Il me semble que j'avais balancé un long fil ou une Scooby-Doo dans un arbre à 5 petites polites, là, en portable. Mais je me souviens pas très, très bien, là. En tout cas, ça fait minimum 2-3 semaines. C'est exactement ça. Ouais, 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 c'est exactement ça, en plus. Ouais, ouais, t'as raison, c'est bien ça. Ah, voilà. J'ai pas une mémoire trop pourrie. On sait qu'elle est pas fantastique, mais là, ça va, pour le coup, je m'en sors bien. Ah, si. Ouais, je voulais te demander, est-ce que tu t'y connais un petit peu, t'as des infos en intelligence artificielle dans le domaine de la radio ? Je parle pas spécialement 27 mégas, mais parce que ça touche en même temps dans le domaine radioamateur aussi, c'est là, au niveau expérimental, au niveau de tout ça. Est-ce que t'as des connaissances, là, dans ce domaine ? Ah, ça, c'est intéressant. Alors, pour te répondre, pas particulièrement, ça m'intéresse. C'est vrai que moi, je suis un peu curieux de tout. Ça veut pas dire que je fais tout, mais je m'y intéresse, de près ou de loin. Mais pour le coup, non. j'ai pas de notion ou de connaissances particulières là-dessus. Eh bien, c'est bien embêtant, ça, parce que, justement, je voulais partir avec toi là-dessus. Rappelle-toi un partage que j'ai fait, justement, là, sur le groupe du forum. Justement, là-dessus. C'était un article qui, justement, parlait de l'intelligence de la radio et l'intelligence artificielle. C'était ça, quoi. Et j'ai un petit peu perdu, du coup, je pensais, j'étais persuadé que, je me suis là, on va faire jackpot. j'étais persuadé que t'en connaissais un rien dans le domaine. Donc, du coup, je n'ai pas approfondi le sujet. Là, c'est pas pro du tout, ça. je suis en train de faire une recherche, vite fait. Et, attends, alors, voilà, 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 voilà. C'est, est-ce que, bon, c'est vrai que l'intelligence artificielle dans le domaine de la radio, on la voit surtout du côté radio, téléphonie mobile, de ce côté-là. on le voit aussi du côté, toujours sur les téléphones, par exemple, avec l'utilisation de Google, par exemple, de façon vocale, où là, tu lui parles, le truc, il te fait le boulot, il te fait tout. Comme je vois, par exemple, cet après-midi, l'XYL, en débouchant de Bordeaux, s'est retrouvé bien coincé dans les bouchons. Donc, paf, il fallait demander à son téléphone par où passer. Donc, pas de téléphone en main, rien du tout. C'est, elle lui a posé la question vocalement, tac, pour attraper la liaison de Carrefour, pour pouvoir rentrer après. Le truc, il lui a répondu, et tout, ceci, cela, paf, tac, nickel. Dans le domaine astronomique ou satellite, il y a aussi des trucs justement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est hyper, hyper complexe. C'est au secours. Oui, c'est clair que là, c'est un domaine très, très particulier. Il y a su, j'ai la discussion là-dessus, ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que, niveau radiocommunication et intelligence artificielle, finalement, je n'ai pas vu grand-chose de ce qui pouvait se faire en bricolage ou qui existe déjà depuis un moment ou pas. Je ne suis pas trop instruit là-dessus, ça m'intéresse, pourtant. Mais, je ne connais pas trop ce qui se fait déjà. Et puis, voilà, j'imagine bien que tu démarres le poste et tu dis qu'on qu'est Kenwood, 27,325. Ça, 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 et le truc se règle tout seul. Oui, bon, là, c'est complètement différent. Là, tu vas dans le domaine, justement, pour les malvoyants, les malvoyants, où, effectivement, ça existe déjà, ça. Et, à l'inverse, je sais que le mien, je ne sais plus la manip que c'est, mais je peux lui faire dire sur quelle fréquence je me trouve. Un truc comme ça. Mais là, je te parle carrément dans le domaine de la transmission radio, comme là, voilà, je viens d'arriver sur un site, c'est le site radio-intelligence, toi, par exemple. Et là, c'est carrément un tout autre univers. Ah, oui, c'est vrai qu'on est carrément sur autre chose. Une étape au-dessus. voire deux étapes au-dessus, là. Mais, non, écoute, si tu as des articles, éventuellement, ou deux, trois trucs, un peu de lecture, là, pour moi, je suis preneur. Tu pourras me partager ça par le moyen que tu veux, là, histoire que je me strise un petit peu, et puis on pourrait se refaire une petite discussion là-dessus, éventuellement. en plus de ça, je vois Google qui ne m'a pas donné, il m'a mis intelligence radio, intelligence artificielle, voilà. Tiens, il m'envoie sur le Canada. Voilà, intelligence artificielle radio, toi, c'est tout simplement ça, quoi. Alors, tu as, tu as, tu as, tu as plein de trucs, tu as, là, je suis où, là ? Solution HPE d'intelligence artificielle, donc là, c'est, c'est quoi ça, c'est quoi ça ? Non, je crois que là, je m'écarte. C'est tellement complexe que c'est vrai que ce n'est pas évident. c'est, je veux bien t'envoyer des liens, mais, il y a, c'est un univers qui est tellement, tellement vaste, tellement complexe, qu'il y a, par exemple, Nova, Radio Nova, alors, attends, voilà, je suis arrivé dessus, intelligence artificielle, quand l'intelligence artificielle, c'est, ah oui, non, d'accord, alors, attends, que je regarde, c'est que je ne sais même pas où, c'est tellement complexe et vaste que je ne sais même pas dans quelle direction aller, puisque je vois l'ONU qui l'utilise, c'est, 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 c'est ardu, c'est ardu, c'est vraiment du domaine scientifique, là. Tu parlais de Radio Nova, je crois que c'est sur cette radio, que j'écoute de temps en temps, d'ailleurs, que j'avais entendu, une fois, j'étais en déplacement, là, puis sur la route, pour faire passer le temps, j'ai écouté un petit reportage, d'un spécialiste français qui parlait de l'avenir de l'intelligence artificielle et de l'impact positif et négatif sur la société. Enfin, c'était un truc un peu philosophique, là, mais c'était super intéressant. Ça remonte ça. Si ça se trouve, c'est peut-être une suite de ce que j'ai entendu, là, que tu as trouvé. Je ne sais pas. Ah, c'est bien possible, hein ? Ah oui, c'est bien possible, hein, ouais. C'est, il y a, il y a énormément de, de trucs, le problème, c'est qu'il y a, non, c'est, le problème, non, je n'ai compris en disant ça, c'est que c'est tellement complexe que déjà, si, si tu n'as pas les bases, bon, toi, tu les as déjà, là, par, par toute la partie technique que tu connais déjà et tout, de ça, donc, il y a déjà, tu as déjà un premier pied dedans, on va dire, pour aider à comprendre tout ça, mais c'est vrai que, c'est, au secours ! là, je rame ! Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un sujet assez particulier, c'est un sujet vaste et particulier, mais c'est super intéressant, c'est super intéressant, parce que c'est quand même un peu d'actualité, quoi, de plus en plus de choses sont automatisées, de plus en plus d'appareils réfléchissent, entre guillemets, à ta place, par exemple, l'exemple le plus concret, là, c'est des voitures avec la conduite automatique de M. Tesla, enfin, c'est pas M. Tesla, plutôt, la voiture qui s'appelle Tesla, plutôt, M. Tesla, paye à son âme, mais, déjà, ça, on est sur de la, l'intelligence artificielle, c'est du lourd, déjà, et encore, c'est pas grand-chose par rapport à leurs objectifs, mais, ouais, ouais, c'est clair que là, il y a matière à discuter, alors, surtout, dans le domaine de la radio, je sais pas, je sais même pas, tu vois, qu'est-ce qui pourrait se faire, qu'est-ce qui serait bien, ou qu'est-ce que je trouverais pas bien, là-dessus, au niveau radio, c'est vrai que j'aime bien avoir la main sur le matos de A à Z, j'aime pas trop être, comment dire, j'ai trop assisté, voilà, donc, je sais pas, ouais, c'est intéressant. Eh bien, tiens, puisque tu parles de voitures, justement, tu as des voitures qui se pilotent, sans chauffeur, c'est rien, et qui ont une assistance, justement, par radio, là-derrière ça, ben voilà, là, t'as mis le doigt, justement, sur le doigt dessus, là, oui, effectivement, les tests, ben, c'est chez Google, encore une fois, je crois, où ils ont montré, justement, la voiture qui se pilotait, qui se pilotait automatiquement, mais bon, via radio, quand même, dans le domaine médical, c'est pareil, de plus en plus, de, 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 ah, j'étais, d'opérations, se font via des robots, mais qui sont, qui sont commandés, tout pareil, à distance, c'est, et pour en revenir à la voiture, ouais, effectivement, tiens, j'ai pas trop regardé de ce côté-là, c'est vrai, effectivement, mais, oui, la radio, de toute façon, est indispensable là-dedans, ça, y'a pas photo, quoi. Ouais, ouais, j'essaie d'imaginer un peu ce qui pourrait se faire dans le domaine qui nous concerne la radio, là, là-dessus, j'ai même pas d'idée, tu vois, qui me vienne à l'esprit, et pourtant, et pourtant, il doit y avoir des choses, des idées ou des trucs qui existent déjà, ouais, c'est vrai que moi, ces véhicules, alors ça m'intéresse, parce que, voilà, je suis curieux, et bon, c'est vrai que, en tant qu'utilisateur, je préfère rouler dans un bon vieux poêle à mazout, qui s'est débrouillé dans tous les sens, et qui n'a pas d'assistance, là. Ah ça, moi, c'est pareil, ouais. Quand j'en vois qui, qui me disent, ah, mais moi, j'ai l'intelligence artificielle dans ma voiture, quand je commence à être fatigué, tac, la voiture m'alerte, et tout, ceci, cela, c'est la voiture qui prend le pouvoir sur le, sur l'humain. non, c'est, là, il n'y a pas compatible, c'est, non, c'est, pour ma part, ce n'est pas compatible du tout, et pourtant, je vois, lui, ce collègue-là, qui m'a raconté ça, il voit, ça lui plaît, ça lui plaît bien, c'est, parce que, pour le coup, c'est la voiture qui décide, pour lui, quand, quand il doit s'arrêter, quand il commence à être fatigué, ceci, cela, c'est, et je retrouve à sa place, c'est, c'est tout juste, si, s'il ne pourrait pas lâcher les mains, pour que la voiture file toute seule, quoi, les mains du volant, pour que la voiture décide toute seule, de là où aller, quoi, c'est limite, quoi, je dis ça, parce que, bon, il a le, comment c'est déjà, le régulateur, ou non, oui, oui, c'est ça, oui, le régulateur de vitesse, donc, une fois enclenché, effectivement, tu peux lâcher, tu peux lâcher, la pile d'accélérateur, ça reste stable à la vitesse, et, tout le reste, ça lui dit, ah oui, puis, en plus de ça, je ne sais pas ce qu'il a comme voiture, peu importe, mais bon, il lui indique aussi, en temps réel, l'état de la circulation, donc, ça va chercher des infos, voire, via, eh bien, pas toujours pareil, via les ondes radio, pour, sur l'état des routes, et ceci, et cela, et ainsi de suite, c'est, ça lui dit tout, quoi, enfin bon, j'imagine qu'il, qu'il a dû payer ça, un bras, ou peut-être même les deux bras, en même temps, ça a coûté hyper cher, que ce genre de voiture, ah oui, pour être clairement, déjà, le truc le plus coûteux, ça va être, à cause des batteries, et puis sur les tests, là, après, c'est le système, d'intelligence artificielle, justement, c'est ce qui va coûter le plus cher, parce que le reste, il y a beaucoup de plastique, dessus, d'ailleurs, c'est pas, voilà, c'est pas la carcasse, qui va coûter le plus cher, là-dessus, ouais, après, voilà, les conduites automatisées, bon, ça, c'est bien inspiré, de l'aéronautique, c'est vrai que les avions, de ligne, bon, bah, ils se pilotent quasiment tout seuls, c'est presque des chauffeurs de bus, les pilotes, mais bon, j'exagère un peu la chose, mais quand même, on n'est pas loin de ça, en vérité, et ramener ça sur de l'automobile, c'est pas, c'est pas une mince affaire, parce que, bon, c'est maintenant plus dangereux, de circuler en voiture, qu'en avion, qu'on se le dise, donc, mettre un système comme ça, d'automatisation, de pilotes automatiques, sur un véhicule, ça rigole pas, il y a intérêt à avoir un système derrière, assez lourd, Ah bah, tu m'étonnes, tiens, je viens de tomber sur un site, l'ITU, voilà, et là, l'intelligence artificielle, rendra les radiocommunications, plus intelligentes, les radiocommunications, faciliteront, le fonctionnement, de l'intelligence artificielle, et assureront la collectivité nécessaire, donc, tu sais, alors, on va comprendre quelque chose là-dedans, il faut vraiment se pencher dessus à 100%, pour voir un petit peu, ah mais tiens, c'est l'article que j'avais partagé sur le groupe du forum, et bien voilà, c'est exactement celui-là, Ah, d'accord, et bien voilà, ça me fera un peu de lecture là pour tout à l'heure, j'irai voir ça, si c'est sur le forum, j'irai le connecter, puis regarder un petit peu tout ça là, je suis passé à côté de cet article, tu vois, et pourtant, ça a l'air intéressant, sur le groupe, sur le forum, oui, je l'avais partagé, sur le groupe du forum, aussi, parce que je t'avais cité dedans en réponse, et tu as vu le truc, alors là, tu vois, c'est ma petite mémoire qui fait défaut, à tous les coups, j'ai dû, j'ai dû surrôler le sujet, réagir dessus, et vouloir y revenir plus tard, et je ne l'ai sûrement pas fait, et du coup, ça m'est sorti de la tête, à tous les coups, c'est ça, mais c'est bien que tu m'en parles là, parce que c'est quand même pas banal tout ça. Ah ben non, voilà, ok, je le garde, je le garde sur le coude, voilà, ok, je vais faire le mieux que ça, je, 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 non, j'essaie de faire qu'une seule chose à la fois, là, je suis en train de le bafouiller, ça ne va pas le faire, c'est vraiment de cuire sur le chien, je le ferai tout à l'heure, ouais, 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 c'est bien cet article-là, justement, là, que, que j'avais partagé, là, sur, sur le groupe du forum, effectivement, je le reconnais bien, ok, et c'est vrai que, c'est, alors, bien ou mal, je ne sais pas, après, il faut, il faut voir, savoir où placer la limite de l'intelligence artificielle dans ce domaine, c'est, c'est, c'est un domaine qui est tellement vaste, qu'il en est flou, parce que, c'est, où est la limite, ben peut-être là où, où c'est carrément ce truc qui vient remplacer complètement, complètement l'homme et réfléchir à la place, quoi. Ouais, ah, ben concernant les limites, ben finalement, il n'y en a pas, quoi. Ça peut être un problème, ça dépend un peu de, de ce qu'on fait, parce que, bon, c'est vrai que, les petits humains, ils ont quand même un potentiel, une création assez extraordinaire, on va arriver à un stade qu'on sera tellement évolué, que, la technologie, on pourra du mal, on aura du mal à dissocier la technologie de la magie, quoi. À un moment donné, on arrivera à ce stade-là, quoi. Mais, pour la radiocommunication, je ne sais pas, peut-être une intelligence artificielle qui permettrait de, de faire des ajustements, des régulages, des corrections, complètement autonome, quoi. Oui. Je ne sais pas trop. C'est vrai que, je ne sais pas trop ce qui serait possible de faire là-dessus. C'est... Oui. Mais je vais, euh... Quelle heure est-il là, s'il te plaît ? Parce que, j'ai tout éteint à côté de moi, l'ordi est éteint, le téléphone, il est trois pièces plus loin, je n'ai plus de montre, euh... Je ne sais pas à quelle heure il est, et peut-être je suis en retard là, je suis en train de me rendre compte. Il y a des chances. Il est pratiquement 8h moins le cœur. C'est... Ouais. Un chui après, on va dire 8h moins le cœur. Oh, ma zette. Euh... Ok. Ouais, tu vois, je n'aurai pas le temps passé, moi. Bon, de toute façon, il faudra qu'on... Il faudra profondir sur le sujet, parce que c'est assez passionnant. Euh... Bah, du coup, je vais... On va faire un dernier petit tour, je ne vais pas partir comme un voleur. Et puis après, ouais, je vais passer du l'arté. Sinon, il va y avoir du grabuge. Tu veux dire que tu as la mère supérieure qui va se réentendre ? J'ai trois coups. Non, mais ce n'est pas grave, on va couper là, on va s'envoyer les bonnes 73, bon gastro, 212 au cuilléra, et puis, et puis en avant roule. Ah, chie. Oui, non, disons que ce n'est pas toujours évident. Non, parce qu'en fait, là, j'ai un problème à régler. Tiens, j'ai mon TX qui est dans le salon, sur mon bureau, enfin, sous mon bureau, et le coax, qui va jusqu'à l'antenne, évidemment. Là, dis donc, je n'ai pas inventé l'eau chaude ce soir. Mais du coup, il traverse le salon, mais de part en part, donc, c'est plutôt encombrant, ce n'est pas forcément très pratique, ni joli. et c'est surtout que j'ai la porte du salon qui est ouverte, voilà, pour que le cap puisse aller dehors, et tout l'air froid qui rentre, voilà. Et à un moment donné, il va faire tellement froid, que je risque que de me faire engueuler. Donc, avant qu'on finisse en glaçon, je vais prendre les devants, et puis, oui, il est temps de toute façon, et il serait temps d'aller manger un petit quelque chose aussi. Ah, si. En tout cas, c'était bien sympa. Rémi, je suis content de t'avoir croisé ce soir, et puis d'avoir papoté un petit peu ça. ça fait plaisir. Donc, voilà, ce qu'il faudrait, c'est que je me trouve un système là, qui me permette de fermer la porte normalement, et ça changerait déjà beaucoup de choses. J'ai vu que, alors, je ne sais plus si c'est chez CRT France, ou Passion Radio, ils vendent un petit accessoire là. Système de connecteur, avec un câble plat, qui te permet, de faire une connexion à l'intérieur, une connexion à l'extérieur, et de fermer ta porte sur le câble plat. En 50 ohms et tout, voilà, ça a l'air d'être un truc assez chouette. Je ne sais pas si c'est fiable, ou si ça porte des problèmes, ce système, mais je vais devoir y venir, à mon avis. Le retour. Ouais, ouais, j'avais partagé ça, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ben, je n'ai pas entendu d'opinion là-dessus, mais pas de mauvais retour en tout cas. Donc, ouais, 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 ou alors, si tu n'as pas eu de la possibilité, de faire un petit trou, pile poil au diamètre de ton coax, il y a ça aussi. Et là, on est reparti à papoter, parce que là, il est 19h45 passé, là. Ouais, le temps passe, le temps passe. Alors, ouais, malheureusement, pour le trou, ça ne va pas être possible. Je suis en location, et en plus, c'est une baie vitrée, c'est du PVC, et du verre d'un bout à l'autre de l'appartement, en fait. Donc, c'est un petit peu compliqué, là. Je vois qu'une solution, c'est ce petit système que tu avais partagé, là. Il va falloir que je gratte un peu le sujet. Ouais, 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 ça ne ferait pas de mal, mais ça me permettrait de pouvoir faire un peu plus de radio le soir, parce qu'on n'est pas encore au cœur de l'hiver, là. Et déjà, ça commence un petit peu gentiment à cailler, donc bon. OK. Bon, bah écoute, Rémi, je te souhaite une excellente soirée, la bonne écoute, là, avec ton long fil, et puis, au plaisir. OK, merci, et puis, si tu as du mal à trouver, tu vas directement sur le forum, dans la rubrique, accessoires antennes. Et là, là, tu l'auras dedans. OK, allez, les Bans 13 51, bon gastro, 202 au cuillère, et à la prochaine. Ah oui, tu verras, ce que j'avais commencé à partager, à préparer comme partage, là, tout à l'heure, là, sur le groupe, je l'ai envoyé, tu verras, il y a des photos, puis une mini vidéo de Miavec. Bon, la photo, tu vas voir, c'est dans le brouillère. Mais bon, toi, je sais que tu devineras comment, vite fait, tu verras vite fait comment j'ai fait ça. Allez, à plus, et merci pour le QSO. ça roule, Rémi, merci encore, 73 51, et je vais regarder tout ça. Bye bye. Ok, et je pense à toi de suite, là, pour te filer le lien de l'intelligence artificielle dans le domaine de la radio, l'article que j'avais partagé, justement, la dernière fois, je l'ai sous le coude, je vais te le passer en même temps, là, dans la foulée. Allez, bye bye, à plus. Ouais, super cool, merci, ça fait plaisir. Ouais, comme ça, j'aurais de quoi lire un petit peu ce soir, là. Salut, salut. Voilà, puis bon, de toute façon, après, c'est surtout dans Google que tu trouveras le plus d'infos, voilà, intelligence artificielle, radio, puis là où tu formules comme tu veux, et là, c'est sûr, là, tu obtiens plein, plein de trucs, parce que tu te passes des liens, je veux bien, mais est-ce que déjà, moi, je vais bien, tomber, est-ce que je vais bien comprendre, est-ce que je vais te partager, est-ce que, est-ce que, est-ce que, je pense que tu aurais plus intérêt à foutre la recherche directement de Google, et là, je suis reparti à Popoté, 19h50, allez, à plus, bye. Ah ouais, quand on a un truc en tête, c'est vrai, on a vite fait de repartir sur d'autres discussions après, il n'y a pas de soucis, Rébis, j'essaierai de repasser, là, dans le week-end, à tchao, salut, salut. Ok, tchao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.